Beaucoup de fatigue. J'ai manqué quelques jours d'école. Oscar a entamé en juillet dernier un combat contre le cancer. L'adolescent de 15 ans a dû mettre de côté son sport préféré, le patinage artistique, et a subi plusieurs traitements de radiothérapie et de chimiothérapie pour s'attaquer à sa tumeur au cerveau. On parle d'un gliome de haut grade, donc c'est une tumeur maligne qui se trouve finalement pour Oscar à l'intérieur de son cerveau, au centre. Dans certains cas, on a vraiment fait des avancées importants dans la thérapie. Et dans d'autres situations, on est encore avec les mêmes traitements qu'il y a une dizaine d'années. Ses parents souhaitent qu'il obtienne un casque comme celui-ci, développé par une compagnie israélienne au début des années 2000 et qui permet d'arrêter la progression des tumeurs. Il émet des ondes électriques de faible intensité. Quatre plaques munies de 36 électrodes et de fils sont reliées à une batterie et un ordinateur. Depuis 2013, le casque est utilisé en essais cliniques et en recherche par un médecin du CHUM. Déjà une centaine de patients adultes en ont profité. Ça peut prolonger la vie, puis prolonger la stabilité des tumeurs. Il y a un mois, le Dr Roberge l'a prescrit à Oscar, même si Santé Canada l'a approuvé uniquement pour les adultes. Oui, moi j'ai déjà traité des patients en bas de 18 ans, puis c'est mon expérience que ça peut se faire chez ces patients-là. On m'a montré que c'est quelque chose qui pourrait augmenter mon espérance de vie et je ne veux pas mourir, donc oui, je le porterai. L'Institut national d'excellence en santé a émis un avis recommandant au ministère de la Santé du Québec de ne pas rembourser aux patients le montant de 27 000 $ par mois que coûte l'utilisation du casque. L'INES met en cause le prix élevé. Bien que les membres connaissent un caractère novateur et un avantage clinique au dispositif, particulièrement pour prolonger la survie globale. La technologie ne serait pas encore assez mature et devrait ainsi être plutôt offerte dans un contexte de recherche. Ce n'est pas couvert par l'assurance maladie du Québec. Ce n'est pas accepté par notre assurance privée. Donc aujourd'hui, on est un peu impuissant, puis on demande de l'aide. Si vous voulez nous aider, c'est maintenant ou jamais. Moi, je veux garder mon vis. Tout simplement. Si ça peut prolonger sa vie, ça vaut la peine. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.